Comptez sur vous. Ça va vous choquer. Je vous dis souvent qu'on a besoin des autres pour réussir et je le redis. On a besoin des autres pour réussir et je le redis. En revanche, compter sur vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne va s'entraîner à ta place. Et ça, beaucoup de gens en ce moment me comprennent et sont d'accord. Mais n'ont jamais fait cela jusqu'alors. Ils attendaient qu'on fasse à leur place. Dans le domaine de la santé, au Canada, c'est gratuit. Je pense à la France, la Suisse et Belgique, c'est gratuit. Mais dès qu'il s'agit de mettre un petit ticket modérateur ou faire une prise de sang qui n'est pas remboursée, « Non, je ne le fais pas. Ce n'est pas remboursé. Je paye déjà trop d'impôts. Ça suffit. » « Mais c'est pour ta santé, chéri. » « Je m'en fiche. » C'est-à-dire que les gens se désolidarisent de leur réussite. Ils comptent toujours sur les autres. Wow. Faites un point. Comptez sur vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne parviendrez jamais à avoir des autres ce que vous devez vous donner vous-même. Votre partenaire. De dire à votre partenaire, ce que j'entends souvent dans les couples, « Tu ne m'as pas aimé. Tu ne me dis pas assez. Je t'aime. » La première personne qui doit vous dire cela, c'est vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes creux et vide de l'intérieur et déboussolé dans un brouillard total de manque d'estime de vous que c'est toujours de la faute de l'autre. Et ça, dans les couples, ça pulvérise les relations. De toujours reprocher à l'autre. De toujours compter sur l'autre pour remplir, pour combler, pour... « Hey ! Il serait peut-être temps qu'on le fasse pour nous. » Et ensuite, on voit ce qui se passe en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez du recul là-dessus. Sous-titrage ST' 501